Amis, aficionados du monde végétal et des nombreuses espèces qui le composent, bonjour c'est Joël. Aujourd'hui, nous allons aborder le paysagisme d'intérieur et plus précisément les espèces végétales tropicales, c'est-à-dire toutes ces plantes d'intérieur qui ornent vos maisons. Dans ce monde de brut, un peu de douceur, un peu de tendresse, un peu d'amour est nécessaire. Je vais essentiellement m'efforcer de vous présenter quelques espèces dont les feuilles ont des formes de keul. On va s'approcher ici, premièrement on a Seropégia woodyi. Seropégia woodyi est une plante retombante qui part d'en haut et qui descend jusqu'en bas de ma structure d'éclairage. Elle fleurit avec des petites fleurs minuscules roses, elle n'est pas en floraison actuellement, vraiment c'est une belle plante sans entretien. À côté, on va voir Peperomia polybotria. Peperomia polybotria, il existe environ 1500 espèces de Peperomia qui sont essentiellement originaires d'Amérique. Les Peperomias, il n'y en a qu'une vingtaine en Afrique. C'est une belle feuille épaisse, luisante, vraiment un beau Peperomia. À côté, une plante que vous connaissez tous, qui s'appelle Pothos ou Sandapsus, mais son vrai nom c'est Epipremum oreum. Une plante grimpante mais aussi retombante, avec de très belles couleurs vertes, marbrées, marginées de blancs, légèrement jaunes. Enfin voilà, une belle plante qui demande très peu d'entretien, un peu d'arrosage, mais pas excessivement. Avec la présence de Rodrigue, l'iguane Rodrigue qui se plaît sur cette structure. Pourquoi je l'ai appelé Rodrigue ? Parce que Rodrigue, as-tu du cœur ? On va s'approcher à cette heure apéritive, on va s'approcher du bar avec d'autres espèces. Ici, il s'agit donc de Oya Keri, un Oya en forme de cœur. Les Oya sont originaires d'Asie, essentiellement Chine du Sud, Cambodge, Laos, Thaïlande, Vietnam et Java. Voilà, donc on a une autre espèce qui, on aperçoit les nervures au centre du limbe, voilà, et celle-ci est plutôt sans nervure, on ne les aperçoit pas, une plante très charnue. Elle ne se développe pas, elle reste dans son petit pot et pas d'entretien, quasiment pas d'arrosage. Si vous la déplantez, si vous la rempotez dans un pot plus conséquent, elle va se développer, faire une petite tige et tous les 3-4 cm, un nouveau petit cœur, etc. C'est une plante qui peut justement se développer intensément avec une jolie petite floraison de fleurs qui ressemblent à de la porcelaine. Voilà, on aura fait un petit tour de 4 espèces de plantes, sans entretien. Il n'y a pas besoin d'avoir la main verte, vraiment, c'est du top. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.